Générique 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 Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous voici donc dans la deuxième partie de l'année, et comme nous l'avons défini au tout début, plutôt dans la deuxième partie de la marche méditative de la Terre autour du Soleil, et nous avons vu comment cette marche méditative entraîne un certain nombre d'énergies, comme nous appelons les énergies du Zodiac, avec lesquelles nous apprenons à travailler. Important parce que nous allons découvrir maintenant pour la première fois, puisqu'on entame cette deuxième partie, les signes complémentaires des énergies. On avait évoqué ça au tout début en vous disant, attention, il existe finalement fondamentalement, surtout six énergies fondamentales, et qui sont subdivisées, comme on est dans un monde de dualité, qui sont subdivisées en deux. Donc voilà pourquoi nous avons commencé l'année avec l'énergie Capricorne, et là nous allons avoir l'énergie Cancer. Ces deux énergies forment en réalité une seule et même entité, donc divisée en deux. On va retrouver également le décharme qu'on a fait au mois de janvier, montrant toute l'histoire du cycle, toute la richesse de ce cycle, à partir d'un système respiratoire, à partir de l'inspire, de l'apnée haute, de l'expire et de l'apnée basse. On avait vu qu'à partir de ce simple schéma respiratoire, tous les cycles que nous pouvions imaginer étaient valables, y compris les cycles de la Lune, les cycles du Zodiac, ou des cycles encore beaucoup plus vastes. Et si on reprend justement par rapport au cycle du Zodiac, on peut dire que finalement nous avons débuté l'année ici, en Capricorne, donc au moment de l'inspire, qui correspond à l'hiver. Et là nous rattrapons maintenant l'été, avec l'énergie Cancer, point de départ. Nous avons donc cette énergie, la complémentaire. Nous verrons donc le mois prochain, le Verseau, complémentaire au Lion, puis après les Poissons, complémentaire à la Vierge. Donc on va avoir comme ça toute une série de systèmes croisés, qui sont très intéressants parce que parfois, quand on cherche à comprendre un peu mieux sa vie, il y a des choses qui nous échappent un peu dans la mesure où on ne remonte pas assez loin. Par exemple, on se demande si quand il nous arrive tel ou tel événement, heureux ou malheureux, donc à un moment donné, « Tiens, qu'est-ce qui s'est passé il y a une semaine, il y a 15 jours, il y a un mois, il y a deux mois ? » En fait, la plupart du temps, il faudrait remonter à six mois. Parce que vraiment, ça fonctionne de six mois en six mois. Alors, à savoir que tout ce que nous avons enclenché au moment du Capricorne, toutes les bonnes responsabilités qu'on a prises en début d'année, tout ce que l'on a déclenché comme acte de responsabilité, puisque c'était ça qui était une des notes clés du Capricorne, on avait vu que nous devions tous être responsables de la planète Terre. Et comment on devait tous amener une co-création par rapport à cela ? Eh bien, à la suite de tout ce travail que nous avons fait en hiver, qui nous a amené à monter de plus en plus haut, à percevoir les énergies subtiles du bélier taureau et du gémeau au moment du printemps, on pourrait dire maintenant, l'énergie cancer nous rappelle l'énergie Capricorne, en nous disant « Bon, alors, qu'est-ce qu'on en fait ? » On s'était engagé une responsabilité, on a développé un certain nombre de moyens, on va revoir tout ça bien sûr, et maintenant, on y va. Action. Donc, mise en œuvre. Donc voilà, autant, on avait six mois de préparation, maintenant, on va avoir six mois de mise en œuvre. On avait déjà vu ça, d'ailleurs, la fois dernière, on s'était quitté avec l'énergie gémeau sur l'histoire de la Pentecôte, l'histoire des apôtres, qui, réalisant que finalement Jésus était parti, et qu'ils avaient un sacré bagage à transmettre, avaient dit « Bon, voilà, maintenant, on ne peut pas garder ça pour nous, quelle que soit la manière dont on va le transmettre, il faut absolument qu'on redonne ça, ce n'est pas pour nous que nous l'avons reçu. » Et donc, on avait fini les gémeaux en disant « Bon, voilà, on finit les six mois en se disant que nous avons maintenant à redistribuer tout ça. C'est ce qui va se passer dans cette énergie cancer. » Voilà pourquoi l'énergie cancer va être une énergie de mise en œuvre, une énergie dans laquelle on va pouvoir vraiment arriver à mettre en forme les choses. C'est une énergie dans laquelle tout ce qui est au niveau énergétique va pouvoir maintenant complètement exister. Ce qui est important dans cette énergie cancer, c'est que toute cette mise en œuvre, elle répond également à ce que nous avons vu dans les gémeaux à propos de la physique quantique. Nous avons vu que finalement, il y avait deux manières de concevoir le monde et que ces deux manières, ondulatoires ou corpusculaires, ça correspondait aussi en nous à deux manières d'être, à deux états d'être. On a vu que le monde de la personnalité était complètement en rapport avec le monde corpusculaire, alors que le monde de l'âme était en rapport avec le monde ondulatoire. Et que finalement, on avait du mal peut-être à réaliser et à passer de l'un à l'autre, tellement nous étions accrochés au monde corpusculaire. Et pourtant, nous devions découvrir ce monde ondulatoire, ce monde de la non-séparation, tel qu'il existe du point de vue de l'âme. À partir de là, on pourrait se dire, bon, le cancer va nous ramener dans le monde corpusculaire, c'est le monde du particulier. Le monde du cancer va nous ramener dans la fabrication des formes, dans le monde de la matérialisation. Est-ce qu'on abandonne complètement le monde d'en haut ? Évidemment non. Et c'est ça qui va être compliqué, c'est que finalement, on va s'apercevoir que le cancer va nous amener une notion un peu particulière qu'on a commencé déjà à voir dans les gémeaux, qu'on pourrait appeler une notion d'ubiquité. L'ubiquité, c'est la capacité d'être partout en même temps. Bon, là, ça ne va pas être d'être partout en même temps, mais c'est d'être dans deux états de conscience en même temps. Il va falloir que nous arrivions à être en même temps dans le monde ondulatoire et dans le monde corpusculaire, à la fois dans le monde de l'âme et à la fois dans le monde de la personnalité. Ce qui est intéressant, c'est que cette ubiquité c'est vraiment une des caractéristiques fondamentales que l'on trouve par exemple dans la spiritualité occidentale comparée à la spiritualité orientale. En effet, dans cette spiritualité occidentale, nous avons choisi, nous les occidentaux, une voie qui est très difficile, qui consiste à développer la spiritualité au sein du tumulte et du mouvement perpétuel de notre civilisation matérielle. Et c'est en alliant justement les deux, en étant dans cette ubiquité, et en se disant qu'au sein du matériel, au sein du formel que va mettre en place justement l'énergie cancer, eh bien il faut qu'on trouve la lumière et qu'on vive la lumière au sein de ce monde. C'est une voie complètement différente de la voie orientale. En effet, la voie orientale, pour l'instant, a choisi une voie plus simple, qui est la voie mystique, et qui préfère éliminer momentanément tout le monde matériel pour se consacrer uniquement donc au monde spirituel. Ce qui n'est pas, par exemple, sans poser un certain nombre de problèmes, on voit par exemple en Inde, avec une certaine, quelquefois, indifférence par rapport aux conditions matérielles de l'aménagement du territoire ou tout simplement de la pauvreté ambiante. Ce n'est pas grave, tout ça, c'est maya. Il y a une certaine forme comme ça de mysticisme qui fait que ça ne prend pas justement les choses en compte telles que nous, on les prend. Donc on ne peut pas du tout comparer la voie choisie par les orientaux ou la voie choisie par les occidentaux, et on n'a pas forcément à passer de l'un à l'autre. Mais bien réaliser que nous, justement, nous avons à développer cette ubiquité, et c'est ça qui va nous poser problème. C'est pour ça que le monde du cancer nous dit, allez, voyons un petit peu la manière dont les formes naissent, les formes existent, de comment nous sommes, nous, complètement, nous-mêmes, une propre forme comme ça. Et c'est pour ça qu'on va être vraiment complètement dedans, mais qu'en même temps, il faut qu'on soit complètement avec une vision plus haute, il ne faut pas qu'on perde de vue l'âme et la conscience que nous. C'est pour ça qu'il y a la question qu'on nous pose régulièrement tous les jours quand vous rencontrez quelqu'un. Bonjour ! Alors, en forme, vous vous répondiez, oui, oui, en forme et en conscience. Les deux en même temps. En forme, tout seul, ça ne va pas du tout. Il faut qu'on soit en forme et en conscience. En forme et en âme. Et c'est ça le défi, justement, que va nous poser l'énergie cancer, réussir à pouvoir vraiment dire ça d'une manière sérieuse. Oui, oui, complètement dans le monde des formes, mais aussi complètement dans le monde de l'âme. Alors voyons, qu'est-ce que représente cette énergie cancer ? Quel est le symbole, donc, que représente cette énergie cancer ? Eh bien, c'est une énergie très particulière parce qu'elle va être une espèce de synthèse par rapport aux trois énergies fondamentales. On avait vu avec bélier, taureau, gémeaux, avec plus, moins, neutre, combien il y a toujours trois énergies fondamentales, c'est la base même de l'électricité, et combien, finalement, on peut penser le monde d'une manière abstraite, comme ça, à partir d'un certain monde ondulatoire, à partir de certaines choses, complètement dans cette abstraction électrique. Mais, voilà, on est dans un mouvement, dans une relation 1, 2, 3. Le 4, c'est une force particulière, puisqu'on est donc à partir du bélier, c'est la quatrième signe, la quatrième énergie. Le 4 est une force particulière qui va précipiter, synthétiser les trois dans quelque chose qui est dense, et apparemment, donc, complètement formel. Donc, fini les énergies, fini les choses qui circulent, fini les choses qui sont imperceptibles, abstraites, d'un seul coup, on passe dans le concret. Le cancer, c'est vraiment une énergie qui nous fait passer d'un monde à un autre, qui nous fait passer de l'abstrait au concret, qui fait passer de l'esprit à la matière, qui fait passer du monde de l'âme au monde des formes. Combien vraiment bien dans ce monde des formes ? Donc, tout ce qui naît, symboliquement, dépend du signe du cancer. Tout ce qui existe dépend du signe du cancer. Et ce, quelle que soit la taille, quand on parle de galaxies, qu'on parle d'étoiles, de planètes, ou de tout ce qu'il y a jusqu'à l'infiniment petit, tout ça, c'est sous le signe du cancer. Nous-mêmes, on pourrait dire que très symboliquement, là aussi, le fait que nous soyons nous-mêmes incarnés, justement, dans une forme, c'est en rapport avec le signe du cancer. Donc, vous voyez, c'est vraiment une énergie fondamentale qui préside à tout ce qui existe du point de vue des formes. Tout cela, c'est vraiment cette énergie du cancer. Donc, la naissance, l'existence, sous forme, eh bien, c'est du cancer. Et ceci, quel que soit le plan. Parce que c'est aussi bien des formes pensées, vous voyez, ce n'est pas vraiment une forme dense, des formes pensées, et nous en faisons tous les jours, des formes relationnelles, des formes affectives, des formes sensibles, sur le plan de l'astral, des formes éthériques, des formes d'énergie, ou des formes denses. Vous voyez, quel que soit le plan, quelle que soit la taille, dès qu'il s'agit de faire passer le monde des énergies, le monde de l'abstrait, dans le monde du concret et du formel, on est dans cette énergie. Voilà ce que ça va représenter. C'est pour ça que c'est intéressant de voir que cette énergie va nous proposer aussi une alliance. Finalement, l'énergie cancer, c'est aussi l'histoire de l'unité. Parce que, comme je viens de le dire, en forme et en conscience, il ne s'agit pas tout simplement de faire que tout ce qui est abstrait descende dans le concret puis on oublie l'abstrait. Et non. Et non. C'est qu'il faut garder en même temps les deux. Voilà pourquoi, finalement, le fait d'unir l'esprit et la matière, le fait d'unir l'âme et la forme, d'unir l'âme et la personnalité, ça aussi, c'est cette énergie cancer. Du moins, c'est le but de cette énergie cancer, d'arriver à révéler complètement au sein des formes qu'il y a un habitant de la forme, qu'il y a une étincelle divine, qu'il y a quelque chose qui a donné naissance à cette forme. Parce que ça, c'est complètement oublié dans un produit. quand on est justement dans l'involution, cette énergie cancer, alors là, l'ubiquité n'existe pas du tout. On est complètement dans le monde de la forme. Quand on est vraiment dans tout le temps de l'involution de l'individu en conscience de masse, qui d'ailleurs est symbolisée par l'énergie cancer, ou bien même en conscience individuelle, on est totalement identifié à notre propre forme. Je suis. Ça, c'est moi. C'est mon corps. Et je n'accorde que très peu d'intérêt à ce qui n'est pas cela. Et puis les autres. Et puis les formes. Et puis qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je possède ? De quoi est-ce que je me nourris ? De quoi est-ce que j'ai besoin ? Bref, on est, et c'est pour ça qu'on est dans une société complètement formelle, c'est le moins qu'on puisse dire, mais parce que tout simplement, on identifie la réalité du monde aux formes. Il n'y a rien d'autre que cela. Le monde, c'est un monde de formes. Point. Et moi, j'ai peur un peu de la mort parce que la mort, c'est ma forme qui disparaît. Alors, on nous dit que peut-être ça continue, etc. Si ça continue, ce sera quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas moi, avec ma forme, là, comme ça, que je me retrouve. Donc, ça ne compte pas. Donc, c'est vraiment vous dire à quel point on est complètement identifié à ce monde de formes. C'est tellement fort que finalement, ça donne un état d'esprit bien connu sur Terre. Ce qui compte, c'est la forme. Ce qui compte, c'est est-ce que je suis en forme ? On n'arrive pas de le dire. Est-ce qu'on est en forme ? Et puis, ce qui compte, c'est les formes qui sont autour de moi. Est-ce que j'ai assez de formes pour vivre ? Et ça donne un état d'esprit qui va complètement se développer au niveau philosophique, au niveau scientifique. Puisqu'on va trouver finalement au niveau philosophique l'état de personne qui nie complètement qu'il puisse exister autre chose que le monde de la forme. Et donc, même, on arrive à penser que toute la vie sur Terre, et naturellement, quand on parle de la vie, on parle de la forme, de la vie de la forme. C'est assez amusant. Quand on parle, est-ce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes, on parle de la vie en forme qui ressemblerait à la nôtre, qui fonctionnerait avec une base d'oxygène carbone, etc. Tout simplement, c'est dire à quel point on est complètement branché et uniquement là-dessus. Et donc, à partir de là, on pense qu'il n'y a que la forme. Est-ce que ça a un sens ? Ben non. On est certainement né par hasard. Peut-être des molécules qui se sont rencontrées, c'était des bonnes circonstances. Peut-être qu'on est la seule planète où il y a de la vie. Et ça va où ? Ben nulle part. C'est aussi un hasard. Donc, quand toutes ces molécules auront fini de fricoter ensemble, ben ça se redisparissera et puis pouf, il n'y aura plus rien. Peut-être que ça existera un autre jour. On n'en sait rien. Mais vraiment, c'est la forme. C'est la forme qui crée les formes. Mais même d'un point de vue scientifique. On est persuadé que finalement, si on prend un petit peu le darwinisme à la lettre, que c'est vraiment la forme qui a créé la forme. Ce sont les molécules qui à un moment donné s'organisent et puis créent la forme. Puisqu'on va plus loin, la forme crée la conscience. La forme crée la civilisation. Et donc finalement, même la conscience est souvent par certains complètement identifiée simplement à des formes au sein de notre cerveau. Il n'existe rien d'autre que dans notre cerveau. La conscience, un artefact produit par notre cerveau au niveau chimique, électrique, etc. Rien d'autre. C'est-à-dire à quel point actuellement, sur Terre, cette philosophie et ce scientisme uniquement de la forme a encore énormément d'importance. Et donc, beaucoup de gens qui ne pensent qu'en termes de forme parce que c'est tellement quelque chose d'énorme, hyper présent qu'il n'y a rien d'autre. Point. C'est vous dire à quel point l'énergie cancer a une influence fabuleuse sur notre mode de vie, sur notre mode de pensée ou de recherche. Alors, évidemment, quand on voit ça, on peut se dire mais alors qu'est-ce que ça donne au niveau psychologique ? Au niveau psychologique, ça fait que quand on est très influencé par les énergies cancer ou même quand on n'a pas d'énergie cancer mais que nous, comme nous allons le vivre ce mois-ci, nous allons dépendre tous de cette énergie cancer comme par hasard, à ce moment-là, on redonne de l'importance aux formes. On se préoccupe de soi, on se préoccupe de sa forme, on se préoccupe de certains nombres de choses. Sur le plan mental, est-ce que j'en sais assez ? Est-ce que je ne pourrais pas acquérir de nouvelles choses sur un plan relationnel, sur un plan émotionnel, sur un plan physique ? Et donc, on va simplement bien blinder les choses. Ça nous apparaît important, toutes ces formes. Et donc, on y met une grande importance en abandonnant souvent quelque peu l'aspect plus subtil qu'on se trouve à l'intérieur de soi-même. Non, non, on est dans ce monde-là. Et donc, pour certains, ça prend tellement d'importance que du coup, on a une certaine tendance à se crisper par rapport à ça. À dire, mais finalement, ce qui est important et ce qui est contre, c'est ma maison, ce sont mes idées, ce sont mes relations, c'est ce que j'ai, c'est ce que je pense. Et puis, à partir de là, il faut se rendre compte à quel point la mémoire est importante, le passé est important. Les formes, elles viennent de loin, il faut les respecter, il faut qu'elles durent le plus longtemps possible. Ah, c'est vrai que les formes ont quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qu'on appelle un instinct de conservation. Toutes les formes qu'on dit vivantes ont un instinct de conservation extraordinaire. Et donc, à partir de là, nous, on va avoir une certaine tendance si on rentre complètement dans cette énergie cancer à vouloir aller encore plus dans cette énergie. Donc, on a un instinct de conservation encore plus fort pour nous. Et même si quelquefois, on est vieux à 95 ans et qu'on nous dit, si vous voulez, on va vous opérer, ça va peut-être vous prolonger de 6 mois. Oh, bah oui, oh, bah oui, oh, bah oui. Non, 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 mais non. Vous voyez, là, il y a vraiment un instinct de conservation qui fait qu'on fait tout pour la forme. Et à partir de là, c'est vrai que ça peut donner un conservatisme absolument incroyable, extraordinaire. Donc, on conserve les vieilles choses, on conserve les vieilles formes. C'est comme si finalement, parce qu'un jour, à un moment donné, les formes ont donné, ça s'est née, on estime que c'est vachement important. Il faut absolument tout faire pour conserver les formes. Donc, bah voilà, alors, ma maison familiale, mes anciennes relations, c'est important, les anciennes relations. D'ailleurs, j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, mais au mois de juillet, j'ai eu une certaine tendance en cancer à reprendre contact avec des vieilles relations que je n'ai pas vues de l'année. Je ne sais pas pourquoi, comme ça. Donc, des vieux systèmes, des vieux machins, des vieux amis, des souvenirs, des photos, des albums, la maison. Ah, les antiquités, j'adore tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux, tout ce qui est historique, tout ce qui est petit. Vous voyez, la dictature de la forme. Vous voyez, c'est l'énergie cancer donc prise en évolution quand il n'y a pas du tout du vie fruité. C'est vraiment ça. Et là, on voit la planète qui correspond à cela, c'est ce qu'on appelle la Lune. La Lune est la planète du cancer, de l'énergie cancer, donc dans ce niveau inférieur. Intéressant parce que la Lune, je ne vais pas trop vous en parler, à faire en détail parce que ce serait trop long, mais la Lune est la seule planète morte de tout le système solaire. Ça, ça étonne encore les astronomes et ils ne comprennent pas très bien d'ailleurs comment la Lune est arrivée là, elle ne devrait jamais être là, pas de toute cette façon-là. En fait, il y a certains mystères, mais je ne vais pas vous en parler ce soir parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'une planète qui a été vivante. C'est une planète donc qui a eu une âme, qui a eu une conscience comme actuellement toutes les autres planètes, donc un certain fonctionnement électrique, donc un fonctionnement magnétique et qu'actuellement tout cela est complètement retiré de la Lune et personne ne comprend vraiment pourquoi et comment ça se passe. Parce qu'on n'imagine pas qu'effectivement une planète puisse être morte puisqu'on n'imagine pas que les planètes puissent être vivantes. Donc finalement, ça ne marche pas. Mais ésotériquement, c'est important parce que ça fait longtemps qu'on dit qu'effectivement la Lune est morte et qu'elle symbolise par là même toute forme ou plus exactement tout état d'esprit qui voit la forme sans conscience. Partout, on voit finalement que non, il n'y a que de la forme. Ok, c'est complètement lunaire. Cet état d'esprit qui ne privilégie que la forme au détriment de la conscience, on pourrait dire que c'est totalement lunaire. Alors, c'est vrai que à partir de cette histoire de la Lune, on peut voir aussi que si pourtant elle brille tellement quand elle est dans la pleine Lune, c'est en fait parce qu'elle est uniquement le reflet et le reflet que le Soleil. Elle n'a aucune lumière propre. C'est intéressant de voir que effectivement, nous aussi, quand on met tellement de la lumière sur nos formes, on va peut-être se rendre compte que c'est aussi qu'un reflet, un reflet d'autre chose, peut-être un reflet de l'âme, un reflet de ce qui est en nous a donné naissance à cette forme, mais que c'est un peu comme la Lune, on brise tous nos feux, mais c'est juste un reflet. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas notre propre lumière. Il va falloir aller la chercher ailleurs, la lumière. Alors, c'est ce qui va se passer avec l'énergie cancer, quand on va passer dans l'évolution, quand on va commencer à remonter cette énergie en allant progressivement vers cette ubiquité. Il va falloir rechercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'en effet, si on définit le cancer comme une énergie qui manifeste d'autres énergies, si ça passe de l'abstrait au concret, c'est donc qu'il y a bien quelque chose avant. Donc, on ne peut pas imaginer un monde dans lequel il n'y aurait rien avant. Il y a donc forcément quelque chose avant. Et c'est vers ce quelque chose qu'on va devoir chercher. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va réaliser que finalement, il va falloir faire un mouvement un peu constant. Parce qu'on a l'impression quelquefois qu'on a fait un arrêt sur image. On a vraiment l'impression quelquefois que finalement, dans l'évolution, qu'est-ce que c'est qu'une forme ? C'est quelque chose qui s'est manifesté à un moment donné de l'histoire de l'énergie. Et ces énergies se sont manifestées et ça a donné ça. Et en cancer, quand on ne voit que la forme, il faut la préserver, il faut la conserver. Et donc, à partir de là, on peut se dire mais qu'est-ce que deviennent les autres énergies ? Parce qu'on peut imaginer que des énergies en permanence cherchant peut-être à se manifester, des idées nouvelles, des relations nouvelles, des qualités nouvelles, elles cherchent à se manifester en permanence, par exemple sur Terre. Donc pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on va privilégier telle ou telle forme en disant puisque telle forme existe parce que ça a été vraiment le résultat de la vie, on va surtout conserver ça ce qui nous rend complètement imperméable à toutes les autres. Donc dire à un moment donné c'est cette forme qui compte, c'est condamner toutes les autres à ne pas exister. Si on réussissait complètement à focaliser sur les formes et uniquement les formes, il n'y aurait plus rien d'autre, on n'inventerait rien, il n'y aurait pas de nouveauté, il n'y aurait pas d'évolution. Vous voyez comment la forme, finalement la dictature de la forme, c'est supprimer toute idée d'évolution parce qu'on arrête tout simplement à un moment donné ce film. Or le film de la vie, lui, ne connaît pas l'arrêt sur image. C'est forcément quelque chose qui coule tout le temps et nous, on a quelquefois la tendance à voir arrêter justement comme ça les choses et évidemment pas du tout qui est intéressant à faire. Et donc, ce qu'il va falloir aller chercher, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Ah ! Et là, qu'est-ce qu'il y a derrière ? On va tomber sur une autre planète, je ne sais plus, je ne sais plus la Lune, ça va être Neptune. Intéressant la planète Neptune parce qu'elle ressemble à une antenne parabolique. Et c'est exactement le sens dans lequel il faut entendre la planète Neptune. En effet, les planètes paraboliques avec lesquelles nous nous recevons maintenant la télévision, sont branchées sur des satellites que l'on dit fixes parce qu'ils tournent en même temps que la Terre à 36 000 km de la Terre. D'où le décalage qu'on peut constater. Donc, on voit que c'est que finalement à partir du moment où il s'est envoyé, ça va à 36 000 km de la Terre sur le satellite et ça revient et c'est capté donc par notre antenne. Naturellement, cette antenne ne capte pas des émissions de télé. Elle capte des vibrations. Et ce sont ces vibrations qui sont traduites ensuite donc par les décodeurs et par les télévisions, en images, en sons, etc. Donc, ce sont simplement des vibrations qu'ils voyaient dans l'espace. On pourrait dire que l'invitation, c'est de nous dire et si vous alliez chercher justement un petit peu plus au-delà des formes, au-delà de ce qui se passe sur Terre. Peut-être que finalement la source, elle est dans l'espace. Peut-être qu'il serait temps de brancher pour chacun d'entre nous une antenne qui essaye d'aller chercher un petit peu plus dans l'espace. Nous sommes véritablement donc des personnes qui pourront aller chercher beaucoup plus loin dans notre sensibilité, avec notre sensibilité, tout ce qui peut exister au-delà des flux formels. Aller chercher les choses à la source, aller chercher finalement ce qui existe et ce que nous pouvons ensuite progressivement manifester à travers nous, à travers notre mental, à travers notre corps émotionnel, à travers notre relationnel. Tout ça, on peut le percevoir donc à partir de ce processus neptunique. C'est pour ça que c'est important de voir que les formes ne sont qu'un précipité d'énergie. Mais qu'à un moment donné, si on veut créer sans arrêt de la nouveauté, il faut toujours aller remonter pour chercher alors quoi de neuf ? Là, c'est une parole-clé fondamentale que vous pouvez vous répéter tout ce mois-ci. La parole-clé fondamentale du cancer, c'est quoi de neuf ? Du cancer en évolution. Alors que le cancer en évolution, la parole-clé, c'est qu'est-ce qu'il y a d'ancien ? Qu'est-ce qu'il y a de vieux ? Qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Qu'est-ce qu'on pourrait conserver ? Dans quel passé on pourrait se replonger en fuyant totalement le nouveau ? Vous voyez, quoi de neuf ? Ça, c'est vraiment important parce que ça nous met justement au-delà des formes à essayer de percevoir qu'est-ce qui est en train de vouloir descendre, qu'est-ce qui est en train de vouloir s'incarner. Autre chose aussi, ça nous amène forcément ceci à voir que le monde de la création, puisque le cancer, c'est vraiment ce monde de la création, le monde de la création est forcément précédé par autre chose et il s'en suit aussi autre chose. Donc ça veut dire que cette phase cancer, quand on met complètement l'accent sur le monde des formes, on ne met l'accent que sur un petit aspect, que sur une histoire. Et qu'il serait temps justement dans le cancer évolutif, avec Neptune, d'être sensible à quelque chose de beaucoup plus vaste et de réouvrir considérablement et de voir que finalement, l'incarnation, c'est très très bien, la mise en forme, c'est remarquable, mais ce n'est qu'un tout petit bout de l'ensemble. Je vous invite à regarder qu'est-ce que ça va être que ces ensembles-là. Et on va les voir de différentes manières, parce qu'on va les voir à différentes échelles, en fractale. Commençons par quelque chose que nous connaissons bien, dont on parlait tout à l'heure, le fameux cycle à quatre temps, avec le rapport entre les saisons, telles que je vous l'ai redit tout à l'heure. On pourrait faire ça comme ceci. Et donc, un système ondulatoire, et puis je dessine une ligne équatoriale au milieu, à peu près, avec, justement, à un moment donné, en dessous, le monde de la manifestation, et au-dessus, le monde des sources, qui est un système donc on a vraiment le monde subtil, on pourrait l'appeler aussi le monde abstrait, ici, et là, le monde concret. On voit bien comment, finalement, on va passer régulièrement, et ça, c'est le fil de vie, on va passer régulièrement de l'un à l'autre, et qu'il faut absolument concevoir la vie de cette manière-là. Autre parole clé très importante dans le cancer, continuité de vie et continuité de conscience sont la clé pour comprendre ça. Non seulement le cancer, mais surtout, l'axe cancer-capricorne, que tout à l'heure, je vous disais, ce sont deux énergies absolument fondamentales. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons commencé l'histoire, cet hiver, avec le capricorne, en passant, justement, vers le monde abstrait. Et puis là, nous avons vécu pendant six mois, et maintenant, on nous dit, attention, maintenant, nous rentrons dans le monde de la concrétisation. Ok, cancer. Et puis, on va replonger jusqu'au mois de décembre, où on reprendra le capricorne, et à nouveau, abstrait. Et on replongera dans le cancer en est pour l'été, l'automne, et on repart ici, capricorne, etc. Et donc, on voit comment, finalement, nous avons, à travers ce cycle, deux portes importantes, la porte du cancer et la porte du capricorne. D'ailleurs, ésotériquement, le cancer est appelé la porte de l'incarnation. Je vous disais tout à l'heure, symboliquement, tout ce qui s'incarne, tout ce qui se manifeste, passe par cette porte du cancer. Par contre, le capricorne est appelé la porte de la perfection, de l'initiation, la porte au moment où on rentre la porte des maîtres de sagesse, comme nous l'avions vu il y a six mois. Et c'est ce qui nous permet d'entrer, justement, dans le monde beaucoup plus abstrait. Et comment, finalement, à travers ces deux portes, nous passons constamment, comme ça, d'une saison, de six mois en six mois, à travers... Et ça met bien en lumière tout notre travail annuel. Et ce qui est génial, c'est que tous les ans, ça se reproduit. Ce que nous voyons cette année, comme programme, ce que vraiment on souhaite, c'est que vous pouvez vous en servir toute votre vie. Ce sera vraiment le même cycle de conférences. Vous pourrez retrouver la même chose parce que toute notre vie, on a vraiment ça à faire. Tout le travail qu'on a à faire avec le Capricorne, berceau, poisson, bélier, taureau, gémeaux, cancer, etc. On a vraiment donc cette alternance. Et si on veut vivre avec les énergies, il faut qu'on comprenne bien, justement, de vivre... Ça veut dire que tout ce qu'on vient de vivre pendant six mois ne devrait rien avoir à voir avec ce qu'on va vivre dans les six prochains mois. C'est vraiment quelque chose de complètement autre. Changement d'ambiance, changement d'attitude, intérieure. Alors, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, je vous montrais un système comme ça à quatre temps, en carré, comme nous l'avions dessiné. On avait vu que c'était un gigantesque système respiratoire avec inspire, apnée haute, expire, apnée basse, et on recommence. Et ça, c'est vraiment un gigantesque système respiratoire. Et ce gigantesque système respiratoire, ce qui est intéressant, c'est de bien concevoir que ce n'est pas une projection de l'humain. Dans les livres ésotériques, ce qui est indiqué, c'est que l'univers respire. Pas nous. Parce qu'à partir du moment où l'univers est manifesté, à partir du moment où l'univers existe en forme, ça veut dire que lui aussi il suit ce processus. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un inspire vers le haut suivi d'un expire vers le bas. On reprend un inspire vers le haut et un expire vers le bas. Le mode expiration étant le mode créatif, alors que le mode inspire, comme son nom l'indique, c'est le mode d'inspiration. Le moment où on est inspiré pour pouvoir expirer ensuite dans le mode créatif. Donc l'univers respire. Même, on le dit d'une manière beaucoup plus proche de nous, on dit, nous, si on respire, c'est parce que notre âme respire. L'âme suit aussi ce cycle. Elle travaille aussi avec son esprit, avec sa monade, donc dans des périodes d'inspiration. Elle expire vers la personnalité ensuite, puis elle va inspirer encore plus haut, puis elle va expirer vers la personnalité. Et on dit que si l'âme a une respiration, par conséquent, l'être humain respire. C'est toujours intéressant de repartir toujours du haut vers le bas alors qu'on a toujours la pression d'autre qu'on passe du bas vers le haut. On dit, tiens, peut-être que si nous, on respire, peut-être que ça a une raison aussi pour les autres. Et on pense que souvent, c'est une projection, c'est une comparaison. Comme nous, on respire, c'est une comparaison pratique. Non, non, ça va beaucoup plus loin que ça. La respiration, c'est vraiment le processus fondamental de rapport entre le monde abstrait et le monde concret, entre la succession, l'abstraction et le monde de concrétité. On a vraiment ce processus-là. C'est pour ça que c'est important de le voir. Ce n'est pas quelque chose uniquement d'humain. Et naturellement, on peut aller beaucoup plus loin et on peut calquer tout ce qui se passe dans le carré. On peut le voir ici aussi. Si je déplie mon carré, je vais le retrouver là. Vous allez voir, l'aspire, la punie haute, expire, la punie basse, inspire. Il ne marche pas. Bon, voilà. On va faire celui-là. Voilà. Tac. Et on retrouve, ça a l'air un peu carré, mais voilà. On retrouve exactement la même chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est universel. Pour vous dire que d'un point de vue saisonnier, d'un point de vue personnel, on va retrouver complètement ce processus. Et puis, on pourrait le voir maintenant à d'autres niveaux pour vous montrer le côté un petit peu universel. Et puis, c'est important de voir encore une fois cette continuité de vie et cette continuité de conscience. On peut le voir là au niveau saisonnier, mais on peut le voir d'une manière beaucoup plus globale. Je viens de vous dire que c'est l'univers qui respire et que ça existe donc du point de vue plus essentiel. Voyons ce que ça veut dire pour nous, ce point de vue plus essentiel. Eh bien, on va refaire un cycle comme ceci. Voilà. La ligne équatoriale entre les deux mondes et là, je vais privilégier ceci. Voilà. Je prévis ça. Et si je l'extrais maintenant et que je vous le dessine comme ceci tout seul, ça vous dit quelque chose. Mais la courbe d'involution et d'évolution, eh bien oui. la fameuse courbe d'involution et d'évolution qui décrit le processus complet du fonctionnement de l'être humain, dont on parle tellement souvent, je vous les décrive souvent. Dans cette courbe d'involution et d'évolution, vous remarquerez que la plupart du temps, vous ne vous êtes jamais posé la question, mais tiens, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Mais qu'est-ce qu'il y a après ? Ou bien on a éludé ça rapidement. Bon, ben avant on était monade, après on avait peut-être... Mais si vous la replacez d'un seul coup dans un cycle global comme ça, ah, mais ça prend tout son sens. Ça veut dire que naturellement, ça c'est l'histoire de l'humanité. Ou plus exactement, c'est l'histoire de l'étincelle divine que nous sommes, puisque c'est au-dessus de l'âme. C'est l'histoire de la monade que nous sommes fondamentalement. À travers l'humanité. Mais l'histoire de la monade, elle a existé bien avant et elle existera bien après. Et ça montre combien nous ne sommes pas et nous ne devons pas nous identifier à notre rôle d'humain comme étant « je suis un humain ». Non, non, en tant que monade, momentanément, nous sommes des humains. Mais qu'est-ce qu'on a été là ? Là, par exemple ici, il y a des enseignements qui disent que là, nous étions animaux. Et qu'avant, on était végétaux, et bien, voilà, c'est rien. C'est une hypothèse. Donc d'imaginer qu'en fait, nous, en tant que monade, on vit des histoires différentes dans le monde de la forme. Et ce qui est important à nous prendre, c'est que nous sommes effectivement cette monade avec continuité de vie, continuité de conscience, et que pour l'instant, sur cette Terre, parce que quand on était animal, on n'était pas sur cette Terre, et bien, pour l'instant, on pourrait dire que finalement, nous sommes dans le règne de l'humanité et qu'après, il y aura autre chose, mais je ne sais pas quoi, ailleurs. L'histoire continue. Donc, c'est pour dire que là aussi, ça nous montre une continuité de vie, une continuité de conscience tout à fait fondamentale. Et ça nous remet toute cette histoire de l'involution et de l'évolution de l'être humain simplement dans un cycle beaucoup plus global, beaucoup plus intéressant. Et nous, si on suit cette courbe d'involution et d'évolution, ça va nous demander beaucoup de vie pour pouvoir le faire. Parce que c'est évident que nous ne pouvons pas participer à ça en une seule. Et donc, pour cette courbe d'involution et d'évolution, pour nous, elle va plutôt représenter ceci. C'est-à-dire que nous aussi, c'est quelque chose qui représente toutes sortes de vies. On nous dit qu'il y a à peu près, je ne sais pas, plusieurs milliers de vies qui nous permettent de passer de l'état du début jusqu'à l'état final. C'est-à-dire qu'il faut que nous construisions toutes nos formes, il faut que la monade mette en place l'âme, l'âme construit les formes, il faut que ces formes deviennent performantes, il faut que ces formes aillent au-delà de la forme, on reverra ça le mois prochain, et comment finalement, progressivement, elles deviennent elles-mêmes révélatrices et porteuses de lumière. Et tout ce travail, donc, ça demande des vies. Et d'un seul coup, en fractal, nous nous retrouvons avec le même schéma, sauf que ce même schéma, c'est ce qu'on appelle à un moment donné, ici, vie, et là, on appelle ça mort. On y est passé carrément de l'autre côté. Donc, vie, mort, vie, mort. Ou bien là, on passe de ressourcement, là, entre deux vies, l'âme se ressource, et là, elle se manifeste, là, elle travaille, là, elle crée, quand on est sur Terre. Voilà, mort, vie, mort, vie, mort, vie, en fait, source, manifester, reprendre, se régénérer, et recréer, etc. C'est une espèce de processus, comme ça, infini, encore une fois, toute une continuité entre ces deux éléments, avec nous qui parcourons ça à travers, donc, quelques milliers de vies. Ce qui permet, d'ailleurs, de rajouter, peut-être, deux éléments sur la notion de réincarnation. Parce que, ça, évidemment, on s'aperçoit que ça donne comme une espèce d'évidence, la réincarnation, qui est d'ailleurs un terme qui n'est pas très bon, je vous le dirai tout à l'heure, parce que c'est très, très humain, et qu'il faut le voir, justement, d'une manière beaucoup plus globale. C'est tout simplement se croire que on se réincarne pour nous. Il a souvent été dit que l'être humain va se réincarner parce que, jusqu'à temps qu'il soit parfait, et que lorsqu'il atteint la perfection, eh bien, il ne se réincarne plus. Il peut enfin échapper à ça. Donc, voilà, il descend pour se parfaire, et puis quand il est parfait, il arrive. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, tout simplement, parce que ce n'est pas l'être humain qui fait ça, c'est l'âme, même l'esprit. Or, l'âme est déjà parfaite. Donc, ça ne sert à rien de lui dire, écoute, âme, si tu veux, tu descends, tu t'incarnes comme ça plusieurs fois, jusqu'à temps que tu sois parfaite. Il va dire, mais je suis déjà parfaite, je ne suis pas grave, tu fais comme si tu n'étais pas, on continue. Si l'âme qui fait ce travail, la monade qui fait ce travail, fait, évidemment, toutes ses vies, c'est pour participer à un plan, dont on parle souvent, ce plan dont nous avons parlé en bélier, ce plan qui, justement, fait que l'humanité est venue sur cette terre pour y amener un travail particulier, pour participer à un chantier particulier, pas du tout pour son plaisir, ni vraiment du tout pour se rendre parfait. Ce n'est pas le but. Ça va être un moyen, il va bien falloir se perfectionner. C'est un moyen, mais ce n'est certainement pas le but de la réincarnation. Et même quand on atteint un certain niveau de perfection, on continue certainement donc de se réincarner jusqu'à temps que le plan soit fait. On voit bien combien, là aussi, c'est une histoire de groupe. On est arrivés tous ensemble et on repartira tous ensemble, mission accomplie, pas avant. Parce que là encore, on se demande souvent, oui, mais moi, si j'arrive avant les autres, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'ennuyer. Et puis quand on est parfait, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, et puis combien de temps il y a entre deux incarnations ? Et puis qu'est-ce que j'étais dans mon incarnation précédente ? Et puis qu'est-ce que je serais ? On s'en fout. Il faut arrêter de raisonner en termes d'individus. Il faut raisonner en termes de groupe. Seule l'histoire du groupe compte. C'est pour ça que souvent, en ésotérisme, on propose, plutôt que de dire une histoire de réincarnation, on parle d'impulsions cycliques. Il y a toute une série d'impulsions cycliques parce que ça concerne en même temps l'univers tout entier. Donc on ne va pas parler de réincarnation chère avec des planètes, avec des étoiles, avec des univers. Non. Mais des impulsions cycliques qui font qu'il y a une respiration fondamentale entre une abstraction et une concrétisation, ça, c'est absolument universel. C'est pour ça qu'arrêtons de faire des choses très particulières pour nous, humains, et voyons-les donc d'une manière toujours plus globale. ce sera plus intéressant. On continue la fractale. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque vie ? Là, on rentre dans chaque vie. Hop là ! Eh bien, on va continuer l'histoire. À l'intérieur de chacune de nos vies, il y a, là aussi, un cycle qu'on connaît bien qui est le cycle dure nocturne. Voilà. Là aussi, donc, il y a des moments où on est en état de veille et puis on dort. En état de veille, on dort. Voilà. Donc, on connaît bien. Toutes nos journées sont rythmées de cette manière-là. Donc, ça, on connaît par cœur. Ça, c'est vraiment, donc là aussi, abstraction et concrétisation. On dit, en général, que, oui, par exemple, si vous vivez 90 ans, vous avez 33 000 cycles. Pas mal, hein ? 33 000 matins, 33 000 soirs, 33 000 nuits. Je ne sais pas si on a aussi 33 000 vies, s'il y a comme ça des chiffres. Donc, ça, mais ça, c'est uniquement pour 90 ans. Si jamais vous avez un peu de chance et que vous faites un petit peu avant, vous y échappez. Donc, là aussi, on a ces cycles-là et on pourrait se dire, mais alors, c'est intéressant de voir que quand on part de l'autre côté, c'est aussi un moment de ressourcement. Donc, ici, on repart à la source et là, on est dans l'action. ça voudrait dire que chaque nuit, on se ressource fondamentalement pour attaquer un matin nouveau. En théorie, oui. On va voir la pratique juste après. En théorie, ça serait ça. En théorie, il faudrait évidemment considérer que chaque nuit est l'occasion de se retrouver en groupe fondamental, en groupe subjectif et de retravailler un certain nombre d'éléments qui vont devoir être mis en œuvre après dans la journée qui va s'en suivre. Et si je continue ma fractale, à l'intérieur, j'isole maintenant simplement un moment d'urne, voilà, je pourrais retrouver quelque chose peut-être de semblable. Peut-être que je pourrais retrouver dans ma journée quelque chose comme ceci. Ça veut dire que dans ma journée active, depuis le matin jusqu'au soir, peut-être que là aussi, j'ai des moments où je pars dans l'abstrait et puis je suis dans le concret et puis je repasse un peu dans l'abstrait et je repasse dans le concret ou bien des moments où je suis beaucoup plus dans Neptune, je suis beaucoup plus dans l'aspiration, peut-être d'autres moments dans la concrétisation, je me remets dans l'écoute de quelque chose et je suis dans la concrétisation, je me remets justement dans quelque chose qui est beaucoup plus fondamental. C'est ça. On ne sait pas trop mais vous voyez donc c'est ça qu'on pourrait faire. Et c'est ce qu'on appelle par exemple des moments de méditation. C'est ce qu'on appelle des moments de méditation. C'est pour ça que souvent on a des journées qui fonctionnent comme ceci. Je mets ma ligne équatoriale et donc tout à l'heure nous commençons la journée par une méditation. Ouais. Et le restant de la journée, voilà. Rendez-vous demain matin. Bon, mais c'est mieux que rien. Ça veut dire qu'au moins je ne suis pas resté. Sinon vous voyez quand on ne fait pas ça, on a des journées qui sont constamment sous l'équateur, sous la ligne, sous les nuages, continuellement. Donc il n'y a pas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors naturellement, il ne s'agit pas de... On n'est pas dans un monde où on peut faire des méditations toutes les 10 minutes, ce n'est pas possible. Par contre, on peut être dans un monde où on peut avoir peut-être des moments de pensée, des moments d'écoute, des moments où on peut accueillir quelque chose d'autre. C'est intéressant de voir que Neptune, justement, c'est la planète qu'on pourrait dire de l'accueil. C'est intéressant et on en reparlera tout à l'heure de voir combien l'accueil peut être différent de l'attente. Il ne faut surtout pas confondre les deux. Et que bien souvent, on est dans l'attente de quelque chose, on attend quelque chose pour nous et qu'en fait, si on attaque un moment comme ça de contemplation, un moment de méditation, un moment de silence intérieur, en étant dans l'attente, ça ne donnera pas grand-chose. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, ça c'est vraiment une qualité neptunienne que d'être justement dans l'accueil. Donc voilà ce qui se passe. Vous voyez, depuis les grandes respirations de l'univers jusqu'à la respiration d'une de nos journées, et puis je pourrais encore descendre. On pourrait prendre du coup, sur chaque journée, on a X respirations, inspire, expire, et puis le rythme cardiaque, diastole, systole, etc. Donc on a vraiment quelque chose qui fait qu'à n'importe quel niveau, toujours ce système-là fonctionne. Donc d'une manière omniprésente. C'est intéressant de s'en souvenir parce qu'on oublie ça. Oui, la plupart du temps, je rigolais tout à l'heure en disant quand on ne fait pas la méditation du matin, après on est complètement d'une manière un peu linéaire, électro-encéphalogramme plat. Mais c'est souvent que ça arrive. Des moments où on est tellement pris dans le monde des formes, on est tellement pris dans ce formalisme qu'on oublie complètement qu'en fait, il y a quelque chose d'autre et que la source, elle est là et que la raison d'être fondamentale, elle est là et que c'est en allant régulièrement se ressourcer que ça a un sens de pouvoir voir qu'est-ce qu'il peut y avoir après. Donc on a une certaine tendance à oublier ça. Et c'est pour ça que dans la pratique, comme je vous le disais, ce n'est pas si évident. Dans la pratique, c'est vrai que en ce qui concerne la mort, ça, on n'y échappe pas. Ça, c'est obligatoire pour tout le monde. À un moment donné, on dépose les plaques, comme disent les Suisses, et puis on va de l'autre côté. Et donc, on va vraiment dans le monde derrière et on ne peut pas y échapper et puis on va revenir. Par contre, en ce qui concerne effectivement nos journées, c'est quelque chose qui est un petit peu moins évident, il me paraît. En effet, on a une certaine tendance à avoir des mémoires. Quand on se réincarne, ce qui est très, très bien, c'est qu'on a totalement perdu la mémoire de nos vies antérieures. Il y en a qui sont persuadés qu'ils peuvent les retrouver, mais c'est... Je passe. Je dirais heureusement qu'on a perdu la mémoire. Rendez-vous compte si on a gardé et qu'on revienne dans chaque vie déjà avec une liste de comptes à régler. Parce que c'est vrai que j'ai repéré qu'on se réincarne bien en groupe, donc on se réincarne avec à peu près les mêmes personnes tout le temps, dans des rôles différents, bien sûr. Et donc, ah, la fois dernière, tu es... Donc, on aurait des comptes à régler, on aurait des revanches à prendre sur la vie, sur la société, sur ceci, sur cela, peut-être des vengeances à opérer, bref, ça n'irait pas du tout. Ou bien, si c'était très positif, on reviendrait et on dirait ce que j'ai fait la dernière vie, c'était top, mais vraiment, j'étais bien, vraiment très très bien, et donc, je tendrais à faire exactement la même chose. Donc, vous imaginez comme ça qu'on repartirait en essayant absolument de refaire comme on a fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une toute petite tentative, c'est une petite parenthèse astrologique. La Lune, dans votre thème astrologique, comme par hasard, indique quelque chose que vous avez tendance à faire quand vous êtes jeune, ce qui est de reproduire ce que vous avez fait dans la vie précédente. Mais ce n'est pas pour le refaire définitivement, c'est plutôt un résumé de l'épisode qui vient de précéder pour nous remettre un petit peu à jour. Mais quelquefois, on traîne du côté de la Lune parce que qu'est-ce que c'était bien ? Donc, on aurait tendance à le refaire. Mais heureusement, ça ne dure pas et on oublie. Imaginez un peu Van Gogh qui revient et qui se souvient qu'il a été Van Gogh. Qui voit la vache, le prix où se vendent mes tableaux maintenant. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Donc, je vais refaire du Van Gogh et puis ma fortune est faite. Et puis, ça ne marcherait pas parce qu'il aurait des énergies différentes. Ça ne serait pas pareil. Donc, même si ça marchait, on le traiterait et il essaierait se faire mieux. Et puis donc, il resterait toujours dans le même truc et ça ne marche pas. Et comme ça, il n'y aurait pas d'évolution. Or, il faut bien comprendre que toute cette histoire de l'âme dans la forme, c'est toujours fait pour aller plus loin. C'est toujours fait pour évoluer. C'est surtout pas fait pour se souvenir de ce qu'on a fait et toujours faire du pareil au même. Sinon, on n'arrête pas de reproduire toujours les mêmes choses. Et, au lieu de voir tous les différents épisodes du grand feuilleton de notre vie, en se demandant, sans vrai, alors, c'est quoi l'épisode suivant ? Avec stupeur, on n'aurait que des rediffusions. La même chose. Ah ben, cet épisode, on l'a déjà vu, on sait comment ça finit. Ben oui, mais il est bien. Je me le repasse régulièrement parce qu'il est bien, cet épisode-là. C'est catastrophe. Pas d'évolution. Il faut bien comprendre combien, en tant qu'âme, nous sommes un expérimentateur. Nous sommes quelqu'un qui fait des expériences dans la forme pour essayer d'arriver à trouver cette lumière, l'amour, toutes les qualités dans la forme. Comment arriver à conférer toutes les qualités que nous sommes, en tant qu'âme, dans ce monde des formes ? Comment est-ce que la forme réussit à exprimer cela ? Et pour ça, tout ce que nous vivons, ce sont des expériences de vie. Et donc, nous sommes à la fois non seulement l'expérimentateur, mais on est aussi donc l'expérience. On est aussi le laboratoire. On est aussi l'éprouvette qui va nous servir du ton par rapport à cette expérience. On est tous ces instruments, on est tous ces éléments en même temps. Et à travers toutes les expériences qu'on peut mener, on essaye de voir ce qui convient, ce qui ne convient pas, ce qui fait avancer les choses ou ce qui ne fait pas avancer les choses, ce qui en rajoute du côté de la forme, au contraire, ce qui nous fait progresser de plus en plus vers la qualité. Nous sommes cela. Et finalement, ce qu'il ne faut pas qu'on perde de vue, c'est combien nous devons progressivement nous devenir des éprouvettes de lumière. Combien des petits tubes à essai d'amour. C'est ça que nous devons devenir progressivement à travers toutes les expériences de la vie. Et c'est pour ça que ce serait ces voix quelques fois plus rassurant de se dire je refais du pareil au même, je recommence. C'est vrai que la tendance cancer elle est toujours là. Quand on fait quelque chose et que ça réussit, je conserve. Ouh là là là. Attention. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attention. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on perd. Donc, vous avez toute cette prudence comme ça par rapport au monde de forme qui tend à tout bien à conserver pour ne pas aller vers l'aventure. Et pourtant, il faudrait. Il faudrait pouvoir se dire à telle chose, telle expérience dans mon éprouvette, je l'ai réussi. Telle forme, ça a fonctionné. Telle relation, telle compréhension, tel apprentissage mental, tel métier, ça j'ai réussi. Eh bien, vas-y, passe à autre chose. Ah ben non, il faut que j'exploite maintenant que ça marche. Ah non, non. Si tu exploites, tu rentres dans la logique de la forme. Expérience réussie, on passe à autre chose. Vous voyez la souplesse que ça demande ? Vous voyez l'adaptation que ça demande ? Vous voyez à quel point le cancer peut être un signe qui est le plus révolutionnaire qu'il soit parce que dès qu'une forme est aboutie, on passe à autre chose. Il faudrait la laisser tomber. Il faudrait finalement ne plus l'entretenir. Aussitôt, l'expérience a abouti, on a les résultats, hop, on se retourne avec Neptune immédiatement pour découvrir qu'est-ce qu'il faut maintenant faire aboutir. Quelle est la proposition de la nouvelle expérience ? Elle a réussi, elle a abouti, hop, nouvelle expérience, nouvelle écoute, nouvelle disponibilité. Et on l'accueille. Et on l'accueille. C'est pas moi qui décide qu'est-ce que je vais aller chercher comme autre expérience. C'est pas moi avec mon désir ou mon attente. Donc je vais accueillir la chanson. Et ainsi de suite. Ça demande vraiment une expérience ou une extériorisation extraordinaire. C'est pour ça que la parole clé du cancer est intéressante. La parole clé du cancer, c'est je bâtis une maison illuminée et je l'habille. Je bâtis une maison illuminée et je l'habille. Ça, c'est vraiment l'histoire de cette énergie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, à quel point dans cette énergie cancer on est vraiment dans la construction. On est passé dans le monde opératoire. On n'est plus dans le monde de l'abstrait. Bâtir une maison. OK. Ceci dit, bâtir des maisons, alors ça, on sait très bien faire. Ça veut dire bâtir des formes. Bâtir un monde de formes, bâtir un monde de... Ça, concret, on sait très bien le faire. Ça marche très très bien. Ça, elle n'a pas de problème de ce côté-là. Je bâtir une maison illuminée et je l'habite. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est l'âme qui dit mais je vais bâtir une maison, je vais bâtir un monde de formes et ce monde de formes, il va être tellement illuminé qu'effectivement, parce que je l'habite, le fait que je puisse rayonner dans toute la lumière et tout l'amour à travers ce monde. c'est ça, en quelque sorte, le défi qui va se passer dans cette énergie. Réussir à faire tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça peut impliquer ? Eh bien, tout à l'heure, je vous disais que toute l'histoire, donc, de nos modulations, si dans certains cas, c'est quelque chose qui se fait automatiquement, dans d'autres cas, ça ne se fait pas si facilement. Quelles sont les maisons qui sont concernées ? Eh bien, en ce qui nous concerne, nous, on va d'abord dire que la première maison illuminée que l'on doit bâtir, c'est nous-mêmes, c'est notre propre personnalité. Nous sommes la première maison que l'âme cherche à éliminer. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette personnalité ? Est-ce qu'elle est transparente ? Est-ce qu'elle est translucide ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle laisse passer la lumière de l'âme ? Ou est-ce qu'elle va qu'à ses propres affaires ? Est-ce qu'elle est complètement prise par ce qu'elle a à faire au quotidien et qu'elle est complètement dans le monde ? C'est la première question qu'on peut se poser. Effectivement, ce qu'on va s'apercevoir, si je représente à nouveau ma ligne équatoriale ici, c'est que la plupart du temps dans le quotidien, comme je vous le disais tout à l'heure, on a effectivement des variations. Ah ouais, on a des variations. Mais ces variations, ce serait plutôt comme ça. Oui. C'est-à-dire que je ne passe pas la couche de nuage. Ah, mais c'est sûr que c'est... Non, mais dans mon quotidien, je le vois bien. Parce qu'il y a des moments où je vais bien, et des moments c'est super, et puis vraiment, je prends le temps un peu d'écouter, puis je... Voilà, je suis pris... Puis je remonte, et puis... Il y a des tas de moments, d'ailleurs, c'est-à-dire, tiens, oh, mais je pense qu'il me prend, j'aurais bien envie de méditer. Ah, je souhaite, il a monté plus haut. Ah, mais non, ça ne va pas marcher, j'ai tellement de pensées annexes. Je vais à nouveau, donc, envie de méditer. Et puis, ah ben non, je suis dispersé, je vais être complètement autre chose, bon, etc. Vous voyez, toutes les variations comme ça qui font que finalement, je n'arrive absolument pas à participer de l'autre côté. Il y a vraiment constamment, oui, des variations, des velléités, des moments où j'ai vraiment envie de, comme ça, de passer, mais ça n'y va pas. Et donc, on est souvent constamment dans le quotidien, finalement, uniquement dans le monde concret, même si on sent cela. Oh, bien sûr, il y a quand même des moments où au fur et à mesure, on sent bien que les choses évoluent progressivement et qu'il y a des moments où je vais faire un petit tour de l'autre côté. Voilà, quand même. Mais ça ne ressemble pas vraiment à une courbe telle que je l'ai faite ici à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose qui est simplement de l'ordre de petites incursions comme ça de l'autre côté. Et alors, ça dépend de quoi ? Ça dépend d'un mot très important dans l'énergie cancer, c'est de quoi est-ce qu'on se nourrit. Ah, la nourriture par rapport à l'énergie cancer, c'est quelque chose qui est extrêmement important. De quoi est-ce qu'on se nourrit ? Le monde des formes cherche constamment à se nourrir. Parce que ce monde des formes pour garder son instinct de conservation, ce monde des formes pour continuer, il doit obligatoirement, constamment, se nourrir. La forme appelle la forme. Comment ça ? Ah, mais ça ne survit que de cette manière-là. Mon corps physique, évident qu'il a besoin d'un certain nombre de nourritures pour pouvoir survivre. Donc, mon corps physique demande sans arrêt des nourritures, toujours plus. Et quelquefois, quand on travaille avec les énergies cancer, on s'aperçoit qu'on a besoin d'avaler des quantités de nourriture assez impressionnantes. Mais c'est un besoin, c'est nécessaire. Comme si c'était une exécution de ma vie. Quand on est au niveau émotionnel, on a sans arrêt besoin de nourriture. De quoi est-ce qu'on se nourrit comme émotion ? Est-ce qu'on se nourrit d'émotions subtiles ? Est-ce qu'on se nourrit des émotions plutôt grossières ? Est-ce qu'on prend le tout venant ? Est-ce qu'on se nourrit simplement de ce qui se passe à la télévision, dans tel ou tel film ? Est-ce qu'on prend des émotions violentes ? Est-ce qu'on prend des émotions subtiles ? Est-ce qu'on prend de la musique boum boum ou de la musique qu'au contraire qui élève l'âme ? Bref, on a le choix en permanence. Au niveau émotionnel, on a un choix constant. De quoi se nourrit-on au niveau émotionnel ? Est-ce qu'on aime les émotions fortes ? Est-ce qu'on aime les émotions subtiles ? Est-ce qu'on aime ces choses qui nous remuent, les choses qui nous bousculent ? Ou au contraire, des choses beaucoup plus douces ? On n'arrête pas de se nourrir. Et on a encore plus de choix dans la nourriture émotionnelle qu'on en a même dans la nourriture physique. Et au niveau mental, mon mental, il a aussi besoin de nourriture. Et quand je commence à développer le mental, il a besoin de plein de nourriture. Il a besoin de savoir. Il a besoin de lire. Il a besoin d'entendre. Il a besoin de comprendre. Et donc, j'ai un mental qui ne cesse finalement de pouvoir manger et qui avale des tonnes et des tonnes de nourriture. Je deviens un théoricien hors pair. Je deviens quelqu'un qui connaît plein de trucs sur tout. Je suis une vraie bibliothèque. Je suis une encyclopédie. Et plus j'en ai, plus j'en veux. Je suis insatiable. Vous voyez, le monde des énergies qu'en sert, il est complètement insatiable de nourriture. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que ça renforce de plus en plus le côté forme. De plus en plus. Je suis de plus en plus dans mon émotionnel. De plus en plus dans mon côté physique. De plus en plus dans mon côté mental concret parce que je sais de plus en plus et de plus en plus de connaissances. Je veux dire, moi, ce sont des connaissances spirituelles que j'essaye d'avoir. Mais oui, on dit bien des nourritures spirituelles. Oui, oui, ce sont des nourritures spirituelles. Et là aussi, je vais chercher un petit peu de l'autre côté ce qui se passe pour m'en nourrir, pour me développer. Et là aussi, j'ai l'impression que j'avance spirituellement parce que j'ai acquis un certain nombre de choses et que je sais des choses et qu'en ésotérisme, je sais des choses que les autres ne savent pas. Et là, ça me met, moi, comme un initié ou quelqu'un qui en sait beaucoup plus que les autres. J'ai acquis comme ça plein de nourriture spirituelle. C'est ce qu'on appelle, vous voyez tout ça, le matérialisme spirituel. C'est-à-dire que faire des choses pour acquérir et finalement, ça renforce constamment le monde de la forme. Même si je médite, et bien tout simplement dans cette méditation, on va retrouver le mot que je vous disais tout à l'heure, le mot attente. On a sans arrêt des attentes. Et tant qu'on a des attentes, ça ne fait que nourrir la personnalité des trois corps. Le physique, l'émotionnel, le mental. Chaque fois qu'on est dans l'attente, ça ne fait que développer cela. Même quand j'ai des attentes spirituelles. Vous voyez ce qui se passe quand je fais véritablement cette courbe telle qu'elle est là, avec la ligne entre les deux et que j'ai vraiment le monde abstrait ou le monde des sources en haut, le monde de l'action en bas. Ce qui se passe, en tout cas c'est évident quand on meurt, c'est tout simplement qu'on passe vraiment d'un point à un autre. Ça veut dire que quand je suis vivant, je suis centré, je pourrais dire ici. Mais quand je vais mourir, je suis centré là. Il y a un déplacement de conscience. Ce qui n'est pas évident parce que quand je meurs, c'est vrai qu'au tout début, je reste toujours très très centré par rapport à ce qui se passe encore dans l'histoire de ma vie. On sait qu'on traîne un peu dans l'astral pendant un certain temps et donc on ne se ressource pas tout de suite. Il va falloir attendre beaucoup de temps pour que finalement, on arrive à se débarrasser de tous nos corps et que l'âme puisse ici dans cette zone totalement se ressourcer avant de repartir. Mais on est vraiment de plein pied ici. A noter d'ailleurs que c'est ce qui fait la différence avec la nuit. Et c'est pour ça qu'on a tellement de difficultés et que la nuit est beaucoup plus courte que la période entre deux vies. Et donc la nuit, on est tellement qu'on va prendre une fois prise dans l'astral qu'on va passer dans la nuit et qu'on va continuer à être dans l'astral et que là, on n'a pas du tout le temps de se dégager et qu'on replonge déjà dans une nouvelle journée. On ne va pas très très loin de la nuit. Et c'est un des entraînements que nous avons à faire d'ailleurs, c'est d'apprendre progressivement quand on s'endort à lâcher le plus possible tous nos corps, toutes formelles pour avoir véritablement une ressource et pouvoir apprendre à se ressourcer chaque nuit d'une manière essentielle. Ce qu'on fait obligatoirement parce qu'il y a beaucoup de temps entre deux vies, on ne le fait pas du tout forcément entre chaque nuit. Et donc vous voyez ce qui est intéressant c'est que là, entre chaque vie, j'ai vraiment ce déplacement de conscience. Ici, dans ma courbe que j'ai faite là, même si je fais des incursions de l'autre côté, même si je fais des incursions plus importantes, là j'ai vraiment fait des bonnes méditations. Oui, mais j'ai des attentes. Et donc où est ma conscience ? Elle est toujours là. À aucun moment donné, véritablement, je passe de l'autre côté. Finalement, je fais de la méditation parce que j'attends quelque chose de l'âme. J'attends des réponses. J'attends d'évoluer. J'ai toujours des attentes par rapport à mon évolution personnelle. Je fais partie de tel ou tel groupe parce que j'en attends beaucoup, parce que j'attends de comprendre mieux, parce que j'attends de me bonifier, parce que j'attends vraiment d'avancer progressivement. Mais quand on a des attentes, c'est toujours le moi. Le monde de l'âme n'a pas du tout ce genre de réponse. On ne peut pas attendre quoi que ce soit vis-à-vis de l'âme. Et c'est pour ça que bien souvent, quand on cherche à aller de l'autre côté, on se rend compte qu'il va complètement lâcher prise, être dans l'accueil de ce qui est proposé du mois de vue essentiel. C'est l'accueil neptunien dont je vous parlais tout à l'heure. Être vraiment dans l'accueil. Alors que quand on est vraiment dans l'attente, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Or l'attente, on y est tout le temps. Notre quotidien est un monceau d'attente. J'attends forcément quelque chose de ma vie. J'attends quelque chose de mon boulot. J'attends quelque chose de mes relations, de ma famille. J'attends quelque chose de tout ce qui m'entoure continuellement. J'attends finalement un peu des rétributions. J'attends d'être remercié. J'attends qu'on me considère. J'attends d'être reconnu. Des fois, on peut attendre longtemps. Enfin, je sois vraiment reconnu comme quelqu'un. C'est fou le nombre d'attentes qu'on peut avoir. Et donc, je me mets à méditer. J'attends qu'effectivement, l'âme aussi m'apporte quelque chose. Et vous voyez, tant qu'on est dans l'attente, on est donc centré sur ce point-là. Et on ne s'en rend pas compte parce que quelquefois, on est toujours un peu à remonter vers l'âme. Ça ne fait que renforcer le moi. Ça ne fait que renforcer la puissance des formes. Et je vis au milieu des formes, y compris de formes entre guillemets spirituelles. Voilà pourquoi illuminer la maison, c'est vraiment passer de l'autre côté. C'est s'entraîner à dire « Allez, il faut que régulièrement on passe de l'autre côté. » Et ce n'est pas simplement du point de vue d'en bas aller chercher quelque chose et le ramener. C'est vraiment faire le saut. C'est se donner à. Quand on passe vraiment dans l'accueil, on est vraiment là dans un monde dans lequel on accueille ce qui est, on accueille ce qui se passe. Quand on est dans l'attente, c'est comme si on disait comme si on savait ce que l'âme doit faire, comme si on savait ce que l'âme doit m'apporter, comme si on savait même quand on fait une méditation sur le plan mental, on voudrait changer le monde. D'accord. On ne se rend pas compte que quand on veut changer le monde, on a notre petite idée sur la question. Donc on a des attentes. On a des attentes simplement d'avoir une petite confirmation de quelque chose qui dit « Ah, c'est bien ce que je pensais. » Non, je ne pensais rien. Ce n'est pas du tout. Mais être dans l'accueil total sans attente, c'est extrêmement difficile. Essayez donc de vivre justement dans l'accueil pendant cette période cancer. D'accueillir ce qui se passe. D'accueillir dans le silence, même si vous ne méditez pas, de prendre des moments où vous accueillez comme ça. Qu'est-ce qui peut venir ? D'accueillir les autres sans attente dans la relation. Vous voyez, avoir cette attitude d'écoute, cette attitude de disponibilité sans attente, cette attitude d'écoute, d'accueil, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait fondamental à développer dans cette période cancer parce que c'est ça qui nous amène à dépasser complètement le processus des formes. On passe complètement dans l'autre monde. Alors, encore une fois, on le dépasse pour quelques secondes, quelques minutes. on n'arrive pas encore à le maintenir. Être complètement dans l'accueil permanent là-dedans, ce n'est même pas la peine. Et puis, on a à travailler l'ubiquité. Mais ça, vous vous rendez compte combien, parce qu'à un moment donné, j'étais un peu dans l'accueil, tout ce que je vais vivre après, même si j'oublie un peu, ça a une autre couleur. Et puis, je repasse un petit peu dans un moment de silence. Mon action d'après, elle a tout à fait une autre bouille que ce que j'avais avant. On se rend compte que notre vie, elle bouge comme ça constamment et que l'évolution, elle se fait, tout simplement parce qu'on a compris la continuité de vie, la continuité de conscience et qu'en permanence, il y a cette phase de respiration entre l'abstrait et le concret. Vous voyez ça, c'est vraiment le premier élément dans cette énergie cancer, bâtir une maison illuminée et aller dans cet accueil, c'est-à-dire passer vraiment de l'autre côté, c'est mettre notre conscience dans ce monde-là et commencer justement à laisser passer la lumière à travers notre personnalité qui devient de plus en plus transparente. La deuxième maison dont parle l'âme, c'est le mental. Le mental, en effet, vous savez très bien, on en parlait souvent, c'est l'outil créateur par excellence. Toute créativité passe par le mental. Oh, naturellement, pas le petit mental concret. Là aussi, on pourrait dire tiens, voilà, voilà la courbe du mental. La plupart du temps, notre courbe du mental, elle ressemble plutôt à ceci. un mental qui est en attente, un mental qui a beaucoup appris, qui a beaucoup lu, qui sait beaucoup de choses, etc. Donc, ça fonctionne comme ceci. Et puis, encore là, il va bien. Parce que quelquefois, c'est vrai que le mental, ça pourrait ressembler beaucoup. Voilà. Un mental qui part en tous les sens, etc. on connaît, même pendant la méditation, des fois. Eh bien, qu'est-ce que je fous là ? bon, bon. Et donc, le problème, effectivement, du mental, ça, c'est ce qu'on appelle le mental concret, c'est l'intelligence. Celui dont on dit, il faut un peu l'arrêter, il faut faire silence avec ce mental, sinon on n'arrive pas à méditer. Ça, c'est le mental particulaire. Au-dessus, il y a le mental abstrait. Au-dessus, il y a ce mental abstrait qui est un mental silencieux, un mental sensoriel, sensitif, un mental neptunien, un mental capable justement d'être à l'écoute silencieuse des vibrations fondamentales de l'âme, des vibrations fondamentales qui viennent de plus loin, des vibrations fondamentales qu'on peut percevoir à tous les niveaux, et qui est capable de percevoir ces vibrations et de les transformer progressivement en idées. Mais ça nous demande effectivement donc là aussi d'être sans attente. Si j'attends, si je fais cet exercice mental en espérant avoir quelque chose, en espérant avoir une idée, en espérant avoir un truc révolutionnaire, il n'y aurait rien du tout. Il n'y aurait rien du tout. Le meilleur moyen de ne rien avoir, c'est d'être dans l'attente. Sauf en campignes. Mais ça n'a rien à voir. Donc, si vous êtes dans l'attente vraiment comme ça, vous n'aurez rien. Par contre, si vous êtes vraiment dans l'accueil, c'est fou ce qui peut se passer comme quelque chose en ouverture. Le mental, prenons le temps ce mois-ci justement de le mettre beaucoup dans ces instants d'accueil, dans ces instants de silence. Sinon, il va être d'autant plus pris par le monde des formes. N'oubliez pas que nous tous, qu'on soit cancer ou pas cancer, qu'on ait des énergies cancer ou pas, on est complètement dépendants de ce genre d'énergie et que pendant un mois, les formes vont nous assaillir, vont nous sauter dessus, vont nous réclamer et que donc des besoins au niveau mental, au niveau émotionnel. On va avoir des désirs, des attentes, etc. On va avoir besoin de se nourrir de tout, à tous les niveaux. Pas forcément le plus subtil, vous allez voir. En plus, les autres ne vous aident pas. Pas du tout. On vous demande de venir pour une belle barbecue partie, puis on va boire un bon coup. Et puis, oui, justement, moi qui essaie d'être un peu dans le silence, ça va m'aider. Bref, vous allez voir, c'est extraordinaire que le monde plonge avec délices dans les formes. C'est ce qu'hier, à la conférence, quelqu'un appelait le syndrome du maillot de bain. Pourquoi pas ? C'est vraiment donc une capacité comme ça à nous faire redescendre là, plonger, et qu'il faut réussir à maintenir justement des moments d'écoute, des moments de silence, parce que c'est un moment où justement, on peut comprendre cette continuité de vie, cette continuité de conscience. Et puis, la troisième maison, la première, c'est notre être. La deuxième, au sein de notre être, quand il commence à être illuminé, on passe à l'illumination du mental. Et le troisième, c'est une fois que notre mental commence à laisser passer cette lumière, la troisième maison, c'est le monde, c'est la planète. Et là, on retrouve l'énergie capricorne, comme je vous disais tout à l'heure. Finalement, c'est là où on se dit, ok, la responsabilité qu'on a prise dans le capricorne, on se rend compte que c'est dans le cancer qu'il va falloir le mettre en œuvre. Et finalement, dans le cancer, il y avait du monde, le monde entièrement à illuminer. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, dans le cancer, c'est la première énergie des six mois à venir. Donc, tout ne sera pas fait pendant le cancer. C'est comme si le cancer nous indiquait en même temps tous les états d'être qui vont prévaloir dans tous les signes qui vont suivre. Et vous voyez, on retrouvera des petits bouts de tout ça, en lion, en vierge, en balance, en scorpion et en sagittaire. Jusqu'à la fin et en sagittaire, on verra que ça se passe. Parce que ce sont les cinq autres signes qui, justement, mettent en œuvre ce changement du monde. Donc, toute cette modification, toute cette évolution mondiale à laquelle on participe, même très très modestement, cette évolution qui fait que les choses avancent, ça va se passer encore dans les mois à venir. Mais le cancer est là pour nous dire, attention, c'est maintenant qu'il faut réaliser comment ça se passe. Et que si on veut réellement faire que ça puisse se réaliser, prenons, dès ce mois-ci, vraiment bien l'habitude de voir à tous les niveaux, depuis le niveau global, jusqu'au niveau le plus petit dans notre vie et de chaque journée, ces moments indispensables de respiration fondamentale, abstrait, concret. C'est la seule manière, quelle que soit la façon dont vous créez, la seule façon dont vous vivez, c'est la seule manière de faire avancer les choses. Il faut qu'on soit des éprouvettes d'amour. Eh bien, je vous propose de méditer là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada